Salut tout le monde, je vous retrouve ici pour la troisième vidéo de ce PSC, programme spécial confinement. La dernière vidéo, la numéro 2, était importante. Pourquoi ? Parce que ça vous permettait d'identifier un peu le personnage que vous êtes. Parce que c'est comme ça qu'on commence à percer le secret de certains personnages. Donc si vous commencez par le début, c'est-à-dire par vous percer en tant que personnage vous-même, c'est quand même un bon exercice de départ et puis je pense que c'est fondamental pour savoir se positionner par rapport à vos futurs personnages. Donc le PSC 3, vous l'aurez compris, traite du démarrage de l'écriture en explorant un peu quels sont les personnages que vous voulez animer finalement dans votre imaginaire avant d'en constituer, d'en monter pierre par pierre l'univers et l'intrigue. Avant de vous lancer dans l'exploration d'un univers romanesque ou un univers poétique, à travers le regard de qui, vous allez raconter. Parce que raconter une histoire, c'est simple. Quand il se passe des choses présentement, elles ne sont pas racontables, elles ne sont qu'à vivre. D'où l'utilité du symbole et du mythe qui est la clé d'origine de notre culture, de notre façon de se raconter. Et c'est pour ça qu'il fallait passer par la vidéo d'avant qui est redéfinir un peu notre vision de où on va, où on veut aller au plus profond de nous-mêmes. Ensuite, cet exercice fait, on est lancé pour rêver de ces personnages qui s'identifient finalement à cette percée dans la vision. Que ce soit une vision vers l'avenir, que ce soit une vision vers ce qu'on vit au quotidien ou de ce qu'on a vécu et qu'on souhaite réexaminer à la lumière d'un autre regard, d'un autre soi. Et ça passe vraiment par l'envie d'imaginer quelqu'un qui mesure à quel point il voit ce qui se passe et comprend ce qui lui arrive. Donc, présentement, commencez à définir un peu les contours de ces personnes qui vont entourer vos dires, qui vont être le porte-parole non pas de ce que vous, vous voulez dire, mais de ce que eux ont à dire. Et après aussi de ce que vous souhaitez qu'ils vivent pour incarner un peu votre vision, votre vision de ce qui se passe autour, de comment vous avez envie de transformer un peu votre vécu, votre sensibilité. Votre abnégation, votre isolement, vos ressentis par rapport aux autres. Donc, commençons par comprendre quelle est la personne qui va réagir par rapport à tout ça. Qui va, par exemple, comment elle est, pourquoi elle est comme ça, c'est pas important parce qu'il y a eu ce préliminaire de savoir le pourquoi. Déjà, il a commencé à être exploré hier et donc là, vous pouvez relâcher un peu, ça a pu provoquer chez vous quelques tensions si vous avez fait l'exercice. Aujourd'hui, c'est le moment de relâcher la pression en inventant cette personne qui a besoin de vivre ça. Je voulais, dans le cadre de ce PSC 3, vous parler aussi des possibilités actuelles dans le cadre du confinement, donner un peu plus de valeur et de consistance à notre rapport aux autres. Alors, il y a eu deux, aujourd'hui, il y a eu deux exemples intéressants. Il y a d'abord Sidonie qui a écrit un livre avec son fils, dont je vous donnerai les références en bas, qui a eu l'initiative de faire un petit atelier pour les enfants sur Zoom. En fait, un petit atelier lecture pour les enfants de la classe de son fils, dont pas mal de parents ont répondu. Il y a eu, c'était plus un atelier lecture et analyse de texte pour des enfants de primaire. C'était très chouette parce qu'ils se sentent vraiment impliqués, présents et ensemble. Donc, c'est vraiment une idée que je vous soumets parce que c'est quand même à la portée de beaucoup d'entre nous, de proposer un peu aux classes et aux profs et aux élèves et ou directement, comme elle a fait, aux parents de l'école. Ensuite, il y a aussi des coachs qui proposent des séances de coaching gratuits d'une demi-heure ou une heure. Je vais vous donner les références, je vais vérifier ça pour ceux et celles d'entre vous qui aimeraient un peu discuter de leur confinement, de leur ressenti, de ce qu'ils vivent, de leurs angoisses éventuelles ou de leurs envies de mieux s'organiser. Ça aussi, c'est une piste intéressante qui, en bas de la vidéo, je vous donne les références. Écoutez, éclatez-vous bien quand même et justement, essayez un peu de voir avec qui vous pouvez correspondre et échanger actuellement. Tout est possible quand même. Donc, bon courage, amusez-vous et puis respirez, pensez en termes d'opportunités que nous confère cette situation hors normes. Allez, ciao ! Bonne journée !